Générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 59 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui, nous allons même jouer Lego Batman 2 DC Super Hero Donc c'est le deuxième Lego Batman Donc ce sera un des derniers jeux Lego auquel on jouera Le prochain ce sera Le Seigneur des Anneaux Qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle Donc voilà, on aura fait tous les jeux Lego existants Donc voilà la petite introduction sympathique Une petite introduction qui n'aura pas duré tellement longtemps Donc voilà, on appuie sur une touche Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire directement une nouvelle partie Et puis c'est parti, on sauvegarde Voilà, on utilise le slot 1 Les fans de millionnaires industriels vont se régaler ce soir Car deux des plus en vue, Bruce Wayne et Lex Luthor Sont en train de s'affronter durant la cérémonie annuelle du prix de l'homme de l'année Oui, nous avons le playboy philanthrope de Gotham Contre le mauvais garçon de Metropolis Et nous, à Gotham City News, nous soutenons l'équipe locale Allez Bruce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Lex, je suis surprise que vous ayez délaissé votre campagne présidentielle pour cet événement à Gotham City Oh ma chère, c'est un honneur d'avoir été nominé et je suis ravi d'être là Surtout si vous gagnez Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous Cette année, le prix de l'homme de l'année est attribué à... Bruce Wayne L'année prochaine, le moment Je n'aime pas ce gars Sur qui pouvez-vous toujours compter ? Un homme qui a dédié sa vie à rendre la vie des autres plus douce ? Il a reconstruit nos immeubles Il a déparassi nos banques de tout ce qui pouvait les envoie Vous l'avez toujours apprécié ! Alors pourquoi vous arrêtez maintenant ? Une standing ovation ! Si je m'attendais... Mais je prends ! Et tout le reste aussi d'ailleurs ! Devine-moi ça, qu'est-ce qui est vert et qui se trouve dans votre portefeuille ? Euh... de l'argent Non ! Plus maintenant ! Désolée de gâcher votre soirée, ma chère En vous remerciant Non, sans façon, je n'ai pas envie de me faire choquer Ne t'inquiète pas ! Je ne voulais pas te serrer la main ! Je ne veux que ta montre ! Ce fut un plaisir ! Faudra qu'on se refasse ça un jour ! Oh, on va se le faire ! Allez-vous ! Allez-vous ! Allez-vous ! Ah, quelle soirée ! C'est un tel honneur ! Les mots me manquent ! Je ne sais quoi dire ! Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Je sais toujours quoi dire ! Et quel bonheur de me voir enfin sur le grand écran ! Regardez-moi ce visage ! On se dit... Mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Quels mots s'apprêtent à sortir de cette bouche ? Désolée d'effacer ce joli sourire, Joker. Tu n'es pas désolée ! Pas désolée du tout ! Attrape-moi ! Héhé ! Et donc, nous voici avec... Donc Lego Batman, donc le jeu. Alors, c'est parti ! Donc là, le Joker nous a fait une... Une petite blague. Une blague nette. Il s'est incrusté à la petite fête. Donc on va... On va essayer de... Je pense que le but, ça va essayer de l'attraper. Et de... De tourner un peu tous ses complices. Alors, Matien X appuyait pour quelque chose à partir de là. Donc là, c'est toujours le même principe. On est toujours dans du jeu Lego. On a toujours les pièces bleues, dorées, argentées. Alors là, on a un ennemi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un gros marteau. Ne t'approche pas de Monsieur J. Ok. Voilà, il fait des acrobaties. C'est super. Maintien de bleu pour viser depuis la cible. Donc en gros, voilà, il faut le... Il faut le viser. Sans essayer de mourir. Parce que du coup, il y a des acolytes qui nous tapent en même temps. Allez. Voilà. Donc il faut juste... Le but, ça va être juste là, de le viser pour lui enlever ses trois cœurs. Vous voyez qu'il a trois cœurs en haut, au milieu. Alors... Ah là, il n'y en a plus qu'un. Non, là, il faut attendre qu'il soit vraiment sur le... Sur le... Sur le pied d'estal. Hop là. Et donc voilà, la porte est ouverte. Donc maintenant, on peut continuer. On peut y aller. Excusez-moi, Monsieur J. Donc checkpoint, ça c'est... Pour sauvegarder. Je crois. Regardez. Voilà, donc c'est pour sauvegarder. Sauvegarder, continuer. Ça, ça nous permet de... De pouvoir partir. C'est plutôt pratique. Ça a été fait comme ça. C'est pas un système de niveau. C'est des checkpoints. Il me semble qu'il n'y a pas de système de niveau. Peut-être. Peut-être qu'il y en a... Qu'il y en a à la fin de... À la fin de la scène. Je ne sais pas. Donc là... Je suis en train de détruire un peu tout ce que je trouve. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc comme il y a un orchestre avec des instruments. Vous remarquez que quand on détruit des instruments, on ne les entend plus. Voilà. Donc c'est plutôt sympa et interactif de... De détruire chacun des instruments à la suite des autres en fait. Et qu'ils se retirent automatiquement de la musique quand vous les enlevez. Donc là, je ne sais pas. Il faudrait aller là-bas. Il y a des caisses devant. J'ai tout tapé là. Il y a ça là. Ok. D'accord, c'est une sorte de gros trombone. Mais il y a... Il y a quelqu'un dedans. Et là-bas... Est-ce que... Est-ce que lui... Non bah lui il est assommé lui. On ne peut rien faire. Ça c'est quoi ça ? Pourquoi ils deviennent rouges les piliers quand on tape dedans ? Est-ce qu'il faut activer les 4 en même temps ? Attendez. Hop. Non, là ça en fait que 2. On ne peut pas, on ne peut pas activer les 4. J'ai re-tapé dans mon truc, il s'est encore barré. Hop là. Hop là. Non mais là ça tape que 2, c'est pas... Non je crois que ça sert à rien. Voilà, ça tape les 4. Bon ça n'a rien fait. Bah tant pis. Allez. Donc il était caché dessous. On ne l'avait pas vu. On joue à Cash Cash. Donc lui il joue à Cash Cash. Ok. Et bien on va jouer. Alors. Là il y a un truc pour attraper. W, tac, indicateur. Donc ça en gros c'est... On lance le truc dessus, ça nous fait une... Une petite corde. Et il nous montre ça là-bas. On va essayer d'y aller. Hop, je m'accroche ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je me balance ? Ah non. Je ne sais pas. Oula, il y a plein d'ennemis. Une fois 5. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Une fois 6 par exemple. Une fois 6, je ne vois pas... Je ne vois pas trop l'utilité. Alors. Voilà, là derrière il y avait une petite pièce à se voyer. Il y avait un peu des éclats lumineux. Une petite pièce comme dans la plupart des jeux Lego. Des trucs à collectionner ou à récupérer. Pour finir le jeu c'est mieux. Je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir. Donc là, on ne peut pas passer. Parce qu'on se détectait par... Une caméra de sécurité donne l'alarme. Une combinaison spéciale est le seul moyen d'éviter son regard. Une combinaison c'est un ami. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas moi. Donc il doit falloir débloquer quelque part quelque chose. Non, là il n'y a rien. Ouais. On va retourner là-haut. Hop. Je n'avais pas dû voir quelque chose, je pense. C'est bizarre. Hop là. D'accord, c'est bon, il y a un grappin là-bas. Hop là. Donc on s'accroche, on continue. Donc là, on arrive... Qu'est-ce qu'il se passe ? On pousse, ça fait tomber la caisse. On récupère quand même la petite pièce bleue qui est plutôt sympathique. On reconstitue le symbole. Et ça, c'est une machine à vêtements comme dans l'autre. On l'avait vu dans l'autre Batman, ça fait comme ça. Une sorte de machine, là quoi ça. Hop là, on passe dedans. Et ça nous donne... Ah, combinaison détectrice. Donc c'est ça la combinaison. Donc là, ça passe pas. Appuyez sur X pour devenir invisible. Voilà. Donc lui, on le tue. On le tue mais on n'est pas obligé. On continue. Donc là, il y a un truc à grappin. On s'accroche dessus. Et lui, on s'accroche dessus aussi. Vous voyez, je suis invisible. On le voit presque pas le Batman. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Encore des ennemis. Vous voyez, on voit leur squelette quand on... C'est plutôt sympathique. On voit leur squelette quand on est invisible avec Batman et qu'on essaye de... Ça déclenche rien du tout. Ah d'accord. Il y en a un autre là. Et là, il y a l'ennemi en dessous. D'accord. En gros, on lui fait tomber dessus. Il a perdu un cœur, je pense. Ou je sais pas. Là, il est encore... C'est encore tombé dessus. Il doit en avoir trois. Donc, je pense qu'il va aller au milieu. Voilà. Et voilà. Ah, il est pas crevé par contre. Il a toujours ses trois cœurs. Alors, on lui met des coups. Voilà, il en a plus qu'un. Et il est crevé. Donc, alors... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il faut aller là-bas derrière ? Non. Non. Hop. Toujours en combinaison détectrice. Est-ce qu'il y a un truc à viser là ? Oui. Mais ça sert à rien. On va revoir par là s'il y avait pas quelque chose qu'on a oublié. Là, il y a un truc pour tirer. Hop là. Ça, ça fait... Ça fait rien du tout. Ça donne des pièces. Là, c'est que de la pièce. Oula, il y a pas mal de trucs à caisser d'ailleurs. Voilà. Alors. Non, là, ça servait à rien. Je pense qu'il faut reconstruire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait depuis le début d'ailleurs. Je l'avais vu en plus. Alors, monte dans la nacelle, d'accord. Ça fait un monte de charge. Voilà. Non, on ira pas... On ira pas plus loin pour... Pour Lego Batman. Donc, vous aurez vu à peu près, je vais pas... On va faire une vidéo de 20 minutes. Donc, ce sera tout pour Lego Batman 2 DC Super-Héros. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !